Margot Haddad, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Le gouvernement de Netanyahou est actuellement pris dans le piège qu'a attendu le Hamas en prenant plus d'une centaine d'otages, des otages dont on ne sait pas exactement où ils se trouvent. Les familles israéliennes sont profondément traumatisées naturellement. Pierre Aski nous disait tout à l'heure, il n'y a pas une famille israélienne qui soit un défunt, un mort dans cet assaut, soit un parent pris en otage. Et il y aura définitivement un avant et un après cet octobre 2023, il y aura un avant et un après cette prise d'otage au cœur même d'un festival de musique, un scénario macabre et les familles encore sous le choc des vidéos de leurs enfants qu'on voit sur les réseaux sociaux, même à l'international, et bien veulent des réponses immédiates du gouvernement. « Je veux parler à Benyamin Netanyahou, c'est assez ! Nous n'avons pas la force de vivre ce cauchemar ! Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Je veux mon enfant ! Je veux qu'on retrouve mon enfant ! » Jusqu'à ce que j'entende quatre respirations comme ça. Et après ça, elle ne m'a plus répondu. Après ça, non. « Nous devons ramener les enfants à la maison le plus vite possible ! » « Nous voulons rencontrer encore ce soir un représentant du gouvernement qui nous donnera des réponses ! » Des témoignages insoutenables et la majorité de ces otages sont bel et bien des civils, des enfants, des adolescents, des grands-mères handicapées ou encore des survivants de la Shoah. Ils s'appellent Noah, Moshe, Yaffa. Ils sont plus de 130 otages israéliens selon le Hamas. Et Israël doit trouver en urgence un moyen pour localiser les otages puisque les experts militaires le disent à l'unisson. Ils forment une sorte de bouclier humain. Et même si le gouvernement continue de dire qu'il est le temps des combats et non aux réponses, Benyamin Netanyahou sait qu'il est pointé du doigt. Sa politique de ces derniers mois a créé un vide sécuritaire. Je m'explique. Pendant plus de deux mois, des manifestations anti-gouvernement ont eu lieu dans tout le pays et le cabinet de sécurité du gouvernement ne s'est pas réuni à cause de l'opposition entre le ministère de la Défense et les ministres religieux d'extrême droite qui faisaient barrage. Israël était sous tension mais le gouvernement donnait l'illusion de maîtriser la situation. Rappelez-vous, plusieurs incidents ont eu lieu en 2023. Regardez ces images. C'était le cas de ces violents affrontements en mars sur l'esplanade des mosquées et des attaques violentes dans les colonies comme celle de l'attaque d'Ouara à Naplouse et étrangement, les représailles du côté des groupes terroristes de Gaza comme le Hamas mais aussi du côté israélien n'ont pas été aussi fortes qu'on pouvait l'attendre. Et forcément, on se demande pourquoi. Pourquoi Israël, avec un nouveau gouvernement aussi intransigeant avec la cause palestinienne, laisserait passer la moindre occasion de représailles ? C'est ce qu'on appelle la stratégie de diviser pour mieux régner. L'idée, laisser un champ d'action bien délimité aux groupes terroristes comme le Hamas pour empêcher le Fatah à la tête de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abad de progresser avec l'aide d'autres pays, notamment des Occidentaux, vers la création d'un État palestinien. Et c'est exactement ce que dit l'ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Avis primord à la télévision israélienne. Regardez, c'est le gouvernement israélien, c'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Et donc, dans le cadre de cette tentative d'affaiblir Mahmoud Abbas, le Hamas est passé du statut de simple groupe terroriste à celui d'organisation avec laquelle Israël menait des négociations indirectes par l'intermédiaire de l'Égypte, ce qui était autorisé à recevoir aussi des injections de fonds de l'étranger. Le nombre de quotas de Gazaoui, autorisés aussi à venir travailler en Israël tous les jours, avait augmenté sous Benyamin Netanyahou. De 18 000, on est passé à 20 000 autorisations journalières alors que la situation continuait d'être tendue. Et en soutenant cette stratégie, le gouvernement israélien n'a pas vu le pire venir. Plus préoccupé par d'autres menaces sécuritaires comme le Hezbollah, l'Iran ou encore même un autre groupe terroriste à Gaza qui s'appelle le djihad islamique, et bien le gouvernement israélien n'a pas voulu croire que la menace pouvait bel et bien venir du Hamas à Gaza. Un gouvernement d'Union Nationale devrait voir le jour dans les heures à venir entre Benyamin Netanyahou et son prédécesseur Benny Gantz. Espérons au mieux que la stratégie sécuritaire aura une ligne directrice un peu plus claire. Voilà cet arrière-plan de l'aveuglement israélien, aveuglement sécuritaire qui aboutit à cette situation, vous l'avez dit, un traumatisme profond. Et puis, à l'instant, cette alerte aux roquettes à Jérusalem, la ville, évidemment, religieuse, la ville sainte de Jérusalem. Et dès qu'on aura d'autres informations, évidemment, on vous en dira plus sur cette menace sur Jérusalem. Claire, on va voir avec vous quel impact économique peut avoir cette flambée de violence au Proche-Orient. Le cours du pétrole a déjà bondi. Est-ce qu'il faut craindre un nouveau choc pétrolier ? Alors, c'est vrai qu'il a bondi. Plus 4% ce matin, on approche les 87 dollars le baril et ça fait évidemment penser immédiatement au premier choc pétrolier, il y a 50 ans, en 1973, qui était intervenu. Quelques jours après la guerre du Kipour, les pays exportateurs avaient fortement diminué leur production en réaction au soutien américain à Israël, attaqué par l'Égypte et la Syrie. Et le baril avait fait fois 4 en quelques mois. Alors, cette fois, tout dépendra de la réposte d'Israël. Est-ce qu'il visera l'Iran ou pas ? Les sanctions contre le pétrole iranien étaient un peu plus souples ces derniers temps. Donc, si on revient en arrière, eh bien, on va raréfier l'offre. Cette attaque, elle vient aussi saper les tentatives de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, qui était proche d'une paix historique, selon Benjamin Netanyahou. Alors, certains spécialistes anticipent déjà un baril à 100 dollars. Il faut se rappeler que, historiquement, les tensions au Moyen-Orient ont entraîné des hausses de prix sur le long terme, sur le pétrole. Quant à savoir, et c'est votre question, Paola, s'il y aura un choc pétrolier, il faut quand même préciser que le contexte a changé. Le Moyen-Orient est certes toujours une région clé dans la production de pétrole, mais on n'est plus aussi dépendant de l'OPEP. Les Etats-Unis sont devenus des exportateurs de pétrole et de produits raffinés. Ils ne dépendent plus que du Golfe. Et la France, elle importe désormais. Depuis 2022, les rapports de force ont quelque peu changé. Beaucoup, beaucoup de pétrole américain, suivi du Kazakhstan, du Nigeria et de l'Algérie. Alors, choc ou pas choc ? Écoutez cette analyse d'un spécialiste des matières premières, Philippe Chalmin, que j'ai eu ce matin. Un scénario de choc pétrolier comme ceux que nous avons en mémoire dans les années 70 au moment de la guerre du Kipour, ce scénario est relativement exclu tout simplement parce que la géographie pétrolière a quand même pas mal changé et que la géopolitique est passée par là. Il ne vous a pas échappé que l'Arabie saoudite s'est quand même rapprochée d'Israël. Donc, on ne peut pas imaginer quand même des sanctions saoudiennes. Les seuls qui pourraient éventuellement soutenir largement les Palestiniens, ce qu'ils font déjà, ce sont les Iraniens, mais les marges de manœuvre des Iraniens sont relativement faibles, d'autant plus qu'ils ont besoin, eux, d'exporter leur pétrole pour maintenir la tête hors de l'eau. Voilà, message plutôt rassurant, analyse plutôt rassurante de Philippe Chalmin qui voit quand même un baril de pétrole autour de 80-90 dollars. Ce qui est sûr, c'est que dès que ça va remonter sur le baril, on va le ressentir directement dans les stations-service. Alors, pas aujourd'hui, parce qu'il se trouve que le pétrole était en baisse assez forte depuis quelques jours, mais si ça continue à avoir une incidence sur le baril, on le sentira à la pompe. Je rappelle que les prix de l'énergie sont une des principales causes de l'inflation. Donc, on va regarder évidemment de très près ces prix. Les répercussions, en deux mots, n'ont pas fini de se faire sentir.